Pour rendre hommage évidemment à Juste Fontaine qui est décédé ce matin, je vous le disais dans l'introduction et on va en parler forcément avec Dominique Grimaud qui va nous rejoindre. Entrez donc Dominique. Bonsoir Dominique Grimaud, vous avez participé à l'équipe de Greg avec Karim Galli, ça nous semblait impossible de rendre hommage à Juste Fontaine sans avoir votre présence. Dominique, vous êtes celui qui le connaissait le plus près ici, pour ceux qui comme moi d'ailleurs n'ont pas connu le joueur déjà, quel joueur c'était Juste Fontaine ? C'était un joueur extraordinaire, c'était un numéro 9 comme peut-être on n'en a jamais eu dans le football français. C'est un joueur, un attaquant qui ne manquait jamais ses face-à-face avec le gardien. D'ailleurs il disait toujours un vrai neuf c'est celui qui ne se rate jamais face au gardien. Et lui ne se ratait pas. Et Raymond Coppa l'avait très bien compris puisque Raymond lui a servi des offrandes pendant des années et des années pour le grand bien du stade de Reims et surtout de l'équipe de France. Pour ce qui est du mec, moi ça m'est assez difficile d'en parler parce que il a été d'abord mon idole, comme Coppa, comme Piantony. J'avais 10 ans lorsque j'ai découvert cette équipe de France en Suède. On est en 58 à ce moment-là ? On est en 58. J'ai 10 ans, mon père achète une télé, il y en a peu à l'époque en France des télés. Et je me souviens des gens qui ne pouvaient pas s'acheter de la télé, une télé qui était sur les grands boulevards et qui se mettait derrière les vitrines pour regarder deux matchs. On a vu deux matchs lors de cette Coupe du Monde 58, en noir et blanc bien sûr. C'était le fameux France-Brésil, 5-2 pour les Brésiliens avec 3 buts pelés. Et le match de classement qui oppose les Français. Donc on est sur la demi-finale et le match pour la troisième place. Voilà, et la troisième place. Et ce match contre les Allemands, alors le match contre les Brésiliens, il est archi-dominé par les Brésiliens. Mais parce que les Français très vite se retrouvent à 10 puisque Jonquet, demi-centre, est blessé, mais reste sur le terrain avec une fracture quand même. Oui, oui. Il n'y avait pas cinq changements à l'époque. Non, il n'y avait pas cinq changements. Avec une fracture de la jambe, tu restais sur le terrain. C'est pas possible. Et Jonquet a joué les utilités sur le côté gauche. Justo a marqué le premier but à Gilmar, le gardien but du Brésil, de la compétition. Et les Français perdent 5-2. Puis il vient, quatre jours après, le match contre les Allemands. Et là, effectivement, c'est un match tout à fait extraordinaire. Parce que Justo marque quatre buts. Il aurait pu en marquer un cinquième, sauf que le pénalty obtenu par les Français est frappé par Copa. C'était l'habitude. Et personne ne calcule. Personne ne se dit, c'est 13 buts à l'arrivée. On n'est pas du tout dans ce type de calcul. C'est une autre époque. Et ce qui est extraordinaire, donc, Justo marque 13 buts, le record pour l'éternité. Mais c'est qu'il marque ses 13 buts, en tout cas ses 10 buts, 10 sur les 13, avec les chaussures d'un autre. Chaussures de Stéphane Bruet. Parce que Fontaine flingue ses chaussures lors du premier match. Il marque trois buts contre les Paraguayens. Il revient dans les vestiaires et il dit à Bateux-Snena, qui sont les entraîneurs de l'équipe de France, « Je suis désolé, messieurs, mais j'ai mes crampons. Ça ne marche plus. » « Ah, Bateux fait, mais Justo, qu'est-ce qu'on fait ? » C'est énorme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi les 22 Français, il y a Stéphane Bruet, l'attaquant remplaçant de Justo, qui a la même pointure. Et Stéphane offre à Justo ses chaussures. Et c'est avec ses chaussures que Justo va enchaîner tous ses buts et son record. Et à la fin de la compétition, naturellement, Justo remettra à Stéphane Bruet sa paire de campons. – Merci pour ce témoignage, Dominique. Olivier, vous aussi, comme Justo vous avez porté le maillot bleu, qu'est-ce que son nom vous évoque ? – Déjà, énormément, quand moi j'étais tout petit, quand même. – Bien sûr. – Et donc, il y avait déjà de l'admiration et de l'admiration. Mais c'est une légende, quoi. Ce qu'il a fait en Coupe du Monde en 1958 est absolument extraordinaire. Et puis c'est surtout, et Dominique ne me démentira pas, sa gentillesse. Parce que moi, je l'ai rencontré deux fois. Et très abordable, étant, comment dire, très au courant du football. Il est resté complètement dedans et il nous suivait. Et c'était un joueur, tu vois, un homme tellement gentil, tellement agréable qu'on était tous fous, quoi. C'était clair. Et puis, comme le dit Deschamps, c'est une légende, pas la légende, mais c'est une légende du football français. Mais 13 buts en Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pardon ? – Sur une édition. – Sur une édition, bien sûr. Sur une seule édition. – Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois pour l'équipe. Il était toujours campé à côté du téléphone. Il répondait très facilement. Et c'était un buteur génial, mais c'était un conteur formidable. Jules Fontaine, il adorait raconter ses histoires. Il les racontait avec passion, mais surtout avec beaucoup d'humilité, de l'autodérision. C'était toujours rigolo, c'était léger, zéro prétention. Et c'était vraiment formidable de discuter avec lui. Il n'y avait pas besoin de poser beaucoup de questions. Le récit venait tout seul. – Eh bien, justement, Étienne, passe décisive. On va l'écouter. Juste Fontaine, il était sur la chaîne de l'équipe, dans l'équipe enquête. Il est interrogé par Sébastien Targaud. Il parle justement de ce qu'il fait à participer à son autorité. C'est ce record, on l'écoute. – C'est la question qu'on pose le plus souvent. Est-ce que vous pensez que le record sera battu un jour ? Alors avec Zatelli, c'est celui qui m'a, pas découvert, mais qui est venu me chercher pour m'amener à Nice. Et alors lui, il disait, mais quand on te pose cette question, ne les envoie pas chier, mais dis-leur que tu vas leur raconter une histoire. Et l'histoire, c'est que, en l'an 4000, tu vois, donc c'est 2000 ans après, il y a toujours des égyptolos qui cherchent des momies, tu vois. Et ils en trouvent une, avec les bandelettes et tout ça, et puis elle bouge. Alors, il y a un gars qui dit, mais vous voyez bien qu'elle bouge, elle est vivante, vite. Enlevez-lui les bandelettes pour qu'elle puisse parler, quoi. Alors ils enlèvent les bandelettes. Quand elle a la bouche libérée, elle dit, pardon, messieurs, est-ce que Justo Fontaine est toujours recordement des buts marqués en Coupe du Monde ? Voilà. Et je pense que ça illustre parfaitement ce dont parlait Étienne il y a un instant, et c'est le verre. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que Justo était souffrant déjà depuis de nombreux mois, et qu'on s'attendait tous à sa disparition, qui est intervenue ce matin. Moi, c'est Jean-Claude Darmon qui m'a appelé sur le coup de 9 heures. Jean-Claude était en larmes, et il avait eu Arlette, son épouse, au téléphone. Et Arlette lui disait, tu sais, sa dernière vraie grande émotion à Justo, alors qu'il avait quitté ce monde pour rejoindre le sien, c'est la mort de Pelé. La mort de Pelé l'a totalement, littéralement secoué, et a même déclenché chez lui un petit AVC. C'est sa dernière grande émotion, la perte de son ami Pelé. Il s'était rencontré, donc, en 1958. Pelé avait 17 ans, pas tout à fait 18 ans. Il s'était rencontré en demi-finale. Pelé avait martyrisé les Bleus. Mais ils avaient gardé des liens assez extraordinaires tous les deux. Ce que je veux dire aussi, c'est que je ne pense pas que Justo a été apprécié à sa juste valeur en France. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde, 1978, en Argentine, à laquelle tu participais en tant que joueur, Olive, avec les Bleus de Platini. Justo était consultant pour les télévisions. Quand il sortait dans la rue, nous sortions... Téléphone, c'est ça ? Il était, je crois que c'était à l'époque, c'était à Antenne 2 avec Robert Chappel, me semble-t-il. Et quand Justo, nous sortions dans la rue, il était abordé, mais à tous les coins de rue, par les Argentins. On était simplement 20 ans après la Coupe du Monde, 1958. Il avait une aura internationale qu'on n'a pas trop mesurée, nous, en France. Parce qu'on n'a peut-être pas non plus la culture nécessaire. Mais vous parlez de Fontaine, aux Sud-Américains, aux Espagnols, aux Italiens, tous, vous dirons qui il est, tous. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois sur des événements internationaux, des congrès de la FIFA, par exemple, où il était régulièrement invité, parce que c'était une figure de l'histoire du football. Et en effet, il était très connu des journalistes internationaux. Il y avait zéro surprise quand il arrivait. On savait très bien qu'il était Juste Fontaine. Vous, Nabil, pour le coup, vous êtes celui qui le connaît peut-être le plus loin. Parce que ce n'est pas la même génération du tout. Mais malgré tout, à travers ce record, c'est vrai que c'est quand même un nom qui a traversé les générations. Moi, déjà, très touché par le devoir de mémoire de Dominique. C'est vrai qu'il y a une vraie immersion et on comprend un peu mieux. Et ce que j'ai aimé, c'est cette idée de faire des stats sans l'obsession de la stat, tout simplement. C'est vrai, oui. Ça paraît désuet à notre époque. C'est ce qui change aujourd'hui de notre époque. Et puis, pour moi, pendant très longtemps, quand tu regardais le palmarès du football français, notamment les Coupes du Monde, finalement, le palmarès du football français, c'était lui. Avant qu'on gagne... Il y a eu l'euro en 1984, mais enfin, avant de gagner la Coupe du Monde en 1998, quand tu cherchais le drapeau français dans les palmarès de manière assez normale, quoi, enfin, Allemagne, Italie, le seul truc où apparaissait le drapeau français, c'était ce record de Juste Fontaine. Donc, du coup, bah oui, c'est important, quoi. Et puis, c'est bien d'en parler. Olivier ? Moi, je vais faire juste un parallèle avec la mort de Pelé qu'a évoquée Dominique. C'est-à-dire qu'on perd de légende du football. Mais aussi, ce qui disparaît aussi avec ces joueurs-là, c'est une forme de transmission de l'information, de la légende. C'est ce que j'appelle la force de l'oralité. Aujourd'hui, on est, on a la preuve vivante sur ce plateau, c'est l'image à tout prix. Il y a beaucoup de ralentis. Chaque but est décortiqué. Chaque compétition est disséquée, voire autopsiée. Mais à l'époque, Dominique l'a rappelé, il y avait une télé pour très, très peu de foyers. Et les choses se lisaient dans les journaux, se racontaient dans les livres. Et surtout, elles se disaient de bouche à oreille. Et c'est ce qu'on perd. C'est ce qu'on va perdre aussi avec ces joueurs-là, cette génération-là, ces génération-là, ces glorieux anciens. C'est ce qui donnait aussi une patine unique à leur légende. C'est cette force de l'oralité, cette magie qui renforce obligatoirement le fantasme et la nostalgie. Et je dis souvent, pour faire un mot, que la nostalgie, c'est la seule maladie dont il ne faut pas guérir. C'est vrai que c'est très juste ce que dit Olivier. C'est Philippe des sportifs qu'on a cultivés dans notre imaginaire, dans l'imaginaire collectif, puisque très peu, très, très peu les ont vus jouer, même ceux qui ont été des contemporains. Bon, les matchs, il y en avait deux, comme disait Dominique, deux, leur une du monde. C'est sûr que c'est plus facile pour ceux qui étaient, comme lui, escortés d'un record toujours mythique et vivant et probablement éternel. Mais il y avait autre chose. Dominique l'a dépeint, le personnage, les histoires, comme disait Étienne. Il est aussi, moi, qui suis le Paris Saint-Germain depuis des années. Il fait partie de l'histoire de ce club. Parce qu'il est l'entraîneur qui a fait monter en première division le Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les trois années durant lesquelles il a évolué au Paris Saint-Germain, ce ne sont que des histoires où il racontait des histoires aux joueurs dans le quart en allant à l'entraînement. Les mecs étaient morts de rire. Il arrivait sur le bord du terrain avec des barreaux de chaises comme ça. Des personnages, quoi. Des personnages, une légèreté. C'était l'époque, Daniel Echter. Il y avait autour de... C'était tout le contraire, en fait, de ce qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est-à-dire de la légèreté, de la fantaisie. Quelque chose qui faisait aimer aux gens le foot par un autre biais que le ballon, en fait. Par les personnages qu'ils étaient et ce qu'ils transmettaient. Et puis il y a le record, 13, en fait. On y vient juste après, Nabil. Dans un court instant au record, on aura d'ailleurs une question qui sera dévolue. Non, ne vous inquiétez pas. On en parle encore de Juste Fontaine. Dominique, on a parlé beaucoup du joueur, de l'homme également. Évidemment, Philippe aborde l'après-carrière, le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain, de sélectionneur, très, très bref. Qu'est-ce que... Le sélectionneur, il a... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son après-carrière ? C'était pas son truc, le sélectionneur. On l'a presque forcé à prendre l'équipe de France. Il faut dire que Coppa, Fontaine et Piantony étaient sujets aux blessures au début des années 60. Et on a perdu beaucoup, on a perdu une attaque. Et donc le foot français s'est retrouvé un peu très mal, très, très mal, en bas du classement. Et on avait eu Georges Verriest comme sélectionneur, je me souviens, qui s'était fâché avec Raymond Coppa. Et il a fallu trouver un entraîneur. Et on a trouvé Juste Fontaine. Puis il a dit, oui, je veux bien. Mais vraiment timidement, quoi. Et il a entraîné deux fois. Deux matchs. Je me souviens, la match au Parc des Princes. On est presque gênés pour lui. En fait, il n'y avait pas de système avec Fontaine. Il leur disait, bon, il faut marquer le plus de buts que l'adversaire. Mais bon, ça ne suffisait pas. Il donnait un peu les clés, quoi. Oui, il donnait les clés. Il voulait aligner huit attaquants, quoi. Donc, c'était pas son truc, l'équipe de France. Le PSG... Alors, précédemment, il avait été syndicaliste aussi. Il était joueur syndicaliste. Créateur de l'UNFP. avec Eugène Joléa. Et là, on est au début des années 60. Il se remet d'une blessure avant d'être à nouveau blessé. Et puis, il devient entraîneur. Alors, au PSG. Au PSG avec Daniel, avec Daniel Echter. Et Robert Vico. C'était, allez, hyper sympa, mais un peu folklorique. Et Philippe, tu as raison de le souligner. Mais c'était pas... En fait, il était... Justo, il était meilleur, finalement, derrière un micro. Et les télés l'ont compris très vite. Chapat l'a très vite engagé à Antenne 2, quoi. Mais très, très vite, après. Et donc... Il a été la première vague des consultants, pour le coup. Oui, voilà. Ça a été un des premiers consultants. Moi, je l'ai toujours connu comme ami consultant, quoi, finalement. Justo, c'était ça. Un conseiller, un consultant. Et surtout, c'était un raconteur d'histoires. Toutes plus drôles les unes que les autres. En fait, son truc, c'était de nous faire marrer. Tout le temps. Et celle-là, tu la connais ? Bah, si tu nous le racontais 10 fois... Ah oui, mais attends, pas comme ça. Alors, quand quelqu'un meurt, on a toujours tendance à en dire beaucoup de bien. Je pense que ce serait compliqué de trouver quelqu'un pour dire du mal de Juste Fontaine. Ceux qui l'ont croisé, ceux qui l'ont connu. C'est impossible. Parce que c'est, comme disait Philippe, c'est vraiment la légèreté. C'est le bon terme, pour moi, qui convient à Fontaine. 13 buts en Coupe du Monde, Nabil, pour Juste Fontaine. Et on voulait se poser cette question qui est assez légère. Et c'est aussi une manière de lui rendre hommage et de prouver à quel point ce record dure. Est-ce qu'il détient le plus beau record de l'histoire de la Coupe du Monde, Nabil ? Oui. Pas le plus beau record de l'histoire du football, mais le plus beau record de l'histoire de la Coupe du Monde. Puisque se sont cassés les dents les plus grands buteurs. Quand ils commencent une compétition, je leur demande à Cristiano Ronaldo s'il n'y avait pas de battre ce record-là. Par exemple, moi, dans mon esprit, ça fait partie des records imbattables. Mais qui, peut-être, finiront par être battus. Par exemple, dans un autre sport, dans un autre registre, dans mon esprit, par exemple, Bob Bimon, quand il fait son saut à 8,90. Je ne dis pas de bêtises. Je pensais que jamais ça allait être... J'ai l'impression que c'est la même chose. Ça situe un peu la performance. C'est presque lunaire. De toute façon, quand on pense à la Coupe du Monde et quand on pense à un record, il n'y a presque que celui-là qui vient à l'esprit. C'est le plus évident, en tout cas. Quel autre record on peut penser ? Moi, je n'en vois pas. Le jour où Kylian Mbappé battra celui de Klozeu... Cinq participations ? Ça deviendra le record majeur. On en a justement mentionné quelques-uns des records relatifs à la Coupe du Monde. Etienne, vous nous direz ce qui vous convainc ou non. Le record de Klozeu, les 16 buts marqués dans une carrière. C'est bien, mais... Le nombre de buts en finale, pas sur une finale, mais dans une finale de Coupe du Monde. Mbappé en est à 4. 3 sur la dernière et une sur celle en 2018. Nombre de buts dans un match par Salenko. Le record de match joué, Messi 26. Et le nombre de coups du monde remporté, c'est pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parmi ces records-là. C'est des stats, en fait. Ce sont des stats. Celui de Fontaine, il est incroyable. Et puis, il est simple à mémoriser. Il est simple à comprendre. Voilà, c'est une compétition, une Coupe du Monde. 13 buts, ça paraît hallucinant. Sur 6 matchs, 6 matchs disputés. Coupe du Monde qui ne doit pas disputer. Il doit la disputer en tant que remplaçant. Bien sûr. Il profite de la fracture de René Bliard, qui sont attaquants également du stade de Reims, pour prendre sa place. Normalement, il est remplaçant au départ. Comme quoi, les histoires... C'est fou. Et vous savez ce qu'il obtient comme récompense pour ses 13 buts ? Non, tu vas nous le dire ? Un fusil. Ah ! Un fusil de chasse. En 58. D'autres choses. Aujourd'hui... Oui, je pense qu'il y aurait eu quelques marques... Voilà. Pour se l'arracher. C'est comme si Giroud avait mis 13 buts avec les gazas d'un autre. Oui. C'est pas faux. Avec un esponseur, vous imaginez le massacre ? Vous imaginez le massacre ? Peut-être que Bertrand, je me permets... Mais allez-y, allez-y. Peut-être qu'il va être battu ce record, puisque comme la FIFA augmente le nombre de matchs... C'est vrai que quand il y aura 25 matchs pour l'édition de la Coupe du Monde... Au bout d'un moment, peut-être qu'il y en a qui vont venir le tutoyer. Pour l'instant, personne n'a même approché, en fait, ce record-là. Je crois qu'il y a... Gertmuller. Gertmuller en 60... Gertmuller en 60... Il met 10 buts, c'est ça ? D'ailleurs, le ratio match... Coxys a... Coxys, 11 buts. Voilà, c'est ça. C'est ça. Gertmuller, 10. Coxys, 11 buts. Au moins de matchs. Je crois que le ratio but par match... Coxys, c'est le plus fort. Olivier, par rapport à ce que dit Étienne, c'est le plus beau, c'est le plus parlant, c'est le plus évident ? Pour moi, c'est le plus beau, ça restera le plus beau, parce qu'encore une fois, après tout ce qui a été dit, je ne peux qu'approuver. Vous vous rendez compte ? 13 buts marqués en Coupe du Monde. Alors, il y en a qui vont nous dire que, oui, mais c'est l'époque, il y avait les défenses, c'était ouverte, etc. Mais non, mais pas du tout. Parce que, malgré tout cela, il faut quand même avoir la classe, la technique pour marquer les buts. Et c'est ça, sa force aussi. Parce qu'il a marqué des buts extraordinaires. C'est ça qui est fabuleux. Il y a peut-être d'autres joueurs qui auraient été dans la même position que lui, ne nous auraient pas marqué ses 13 buts. Et c'est ça qui est phénoménal. Parce qu'on parle de Kylian Mbappé, par exemple, qui a des immenses qualités, mais juste au Fontaine, il avait cette sensibilité qui était un petit peu différente de nos joueurs à l'heure actuelle. Alors, ce n'était pas non plus un athlète de haut niveau, mais c'était un joueur d'une qualité technique absolument phénoménale. Et moi, c'est ça que je retiens dans les 13 buts. Parce que c'est ça qui est beau. Une telle efficacité, avec des terrains qui étaient absolument pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Pourri, tu peux le dire, pourri. La qualité, les chaussures... Les ballons ! Les ballons ! Les ballons ! Donc, tu vois un peu les résultats. Donc, il est passé, et il a réussi à faire ce formidable challenge de marquer ses 13 buts en Coupe du monde. Ça, c'est fantastique. en fait, si on allait ne pas avoir une comparaison. Oui, quel profil aujourd'hui ? Papin ? Oui. Dans le style ? Un peu. J'aurais bien aimé un Van Basten aussi, parce que j'aimais bien la... Plus... Van Basten, plus athlétique. Oui, certes, mais dans la technique. Dans la technique, oui. Dans la technique. Et moi, je voulais poser une question à Dominique. Ce sera la dernière. Je t'en prie. Très bien. C'est l'image ou le but qu'il faut garder de Juste Fontaine. Je voyais tout à l'heure... J'étais au match avec mon père. C'était un match à Colombe, 1959, contre le Portugal. Gagné par les Bleus. On ne disait pas les Bleus par l'équipe de France à l'époque. 5 buts à 3. Justeau marque 3 buts, dont une reprise de volée de 25 mètres. Absolument folle. Folle. Je l'ai encore. en mémoire. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. 59, ça l'aura en avril, au printemps, 59. France-Portugal, 5 buts à 3. 3 buts de Fontaine, dont un absolument éblouissant. Merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage. Je sais que c'est jamais très facile de parler de souvenirs qui... Voilà. Non, mais ça fait du bien. C'est bien d'avoir discuté. Ça nous permet également de nous nourrir. On va continuer cette émission. Une petite page de publicité. Et puis...